On y va! Il était une fois... Il était une fois... Une princesse. Il était une fois... Une princesse. Une princesse. C'était une gentille princesse. Une princesse. Oui. C'était une gentille princesse. Une gentille princesse. C'est une gentille princesse. Et la princesse habitait... Elle habitait dans un grand château. Elle habitait... Elle habitait... Elle habitait... Elle habitait... Elle habitait... Elle habitait dans un grand château. Ça, c'est un château. Un château. Elle habitait dans un grand château. Et elle avait, la princesse avait, elle avait beaucoup de vêtements. Vêtements, elle avait des robes, elle avait beaucoup de robes. Elle avait 500 robes, 500 robes, elle avait beaucoup de chemises, beaucoup de chemises. Elle avait 600 chemises, 600 chemises. Elle avait, elle avait beaucoup de pantalons, beaucoup de pantalons, 800 pantalons. Et elle avait beaucoup de chaussures, beaucoup de chaussures. Elle avait 200 paires de chaussures. Elle avait beaucoup de vêtements. Et elle avait un fiancé. Elle avait un fiancé. C'est un fiancé, oui. Elle avait un fiancé. Un fiancé. Voilà. Elle avait un fiancé. Oui ? Oui, exactement. Fiancé, c'est un mot français. Fiancé. Elle avait un fiancé qui s'appelait, il s'appelait, Alphonse. Il s'appelait, Alphonse. 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 Le fiancé s'appelait Alphonse. Oui ? Mais un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Un méchant dragon. Un dragon très méchant. Le dragon a attaqué, il a attaqué le château. Et le dragon a brûlé, il a brûlé, il a brûlé. tous les habits, toutes les robes, toutes les chemises, tous les pantalons et toutes les chaussures de la princesse. La princesse dormait, elle dormait. Elle dormait en pyjama. Elle avait un pyjama. Elle dormait en pyjama. Elle dormait en pyjama. Ça, c'est son pyjama. Elle est brûlée. Elle est brûlée. Elle ne mange pas, elle ne mange pas de soupe. Ok. Elle dormait en pyjama et le dragon a brûlé les robes, les chemises, les pantalons, les chaussures. Et le dragon a pris Alphonse. Alphonse est prisonnier du dragon. Il est prisonnier du dragon. La princesse s'est réveillée, elle s'est réveillée, elle s'est réveillée furieusement. Elle s'est réveillée furieusement. Le dragon a brûlé mes robes, mes chemises, mes pantalons, mes chaussures. Et le dragon a pris mon fiancé. La princesse est très courageuse. Courageuse. Et elle marche jusqu'à la grotte, la grotte du dragon. Elle marche jusqu'à la grotte du dragon. Voilà la princesse en pyjama. Et la princesse tape à la porte. Elle tape à la porte de la grotte. Le dragon ouvre la porte. Le dragon ouvre la porte. Le dragon oh. Le dragon dit oh une princesse. Hmmmmmm. J'aime manger les princesses, mais aujourd'hui je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Oui, exactement. Oui. Parce que le dragon a brûlé les robes, les pantalons, les chemises et les chaussures. Donc le dragon dit, j'aime manger les princesses mais aujourd'hui je n'ai pas faim. Et il ferme la porte. La princesse tape à la porte. Le dragon ouvre la porte et dit, princesse, je n'ai pas faim aujourd'hui. Reviens, come back, reviens demain. La princesse dit, dragon, tu es intelligent et tu es fort. Tu es intelligent et tu es fort. Le dragon dit, mais oui, oui, je suis intelligent et fort. Oui, la princesse dit, dragon, est-ce que, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux brûler cinquante forêts ? Est-ce que tu peux brûler cinquante forêts ? Le dragon dit, oui, je peux brûler cinquante forêts. Pas de problème. Et le dragon ouvre. Il ouvre la grande porte. Il ouvre la grande porte. Et il ouvre la grande porte. Et il brûle, il brûle, il brûle cinquante forêts. Non. La princesse dit, oh, bravo dragon, bravo. Est-ce que tu peux brûler cent forêts ? Le dragon dit, oui, le dragon dit, oui, je peux brûler cinquante forêts. Et le dragon ouvre la grande porte. Il ouvre la grande porte et il brûle sans forêts. Le dragon, la princesse dit, oh, bravo. Et dragon, est-ce que tu peux voler dix fois ? Est-ce que tu peux voler dix fois ? Est-ce que tu peux voler dix fois autour de la terre ? Dix fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Est-ce que tu peux voler ? Le dragon dit, oui, je peux voler dix fois autour de la terre. Et le dragon vole dix fois. Et le dragon vole dix fois autour de la terre. La princesse dit, oh, bravo dragon, est-ce que tu peux voler cinquante fois ? Le dragon dit, oh, bravo dragon. Est-ce que tu peux voler cinquante fois ? Et le dragon vole cinquante fois autour de la terre. Et le dragon est exténué, exténué. Il tousse parce qu'il a brûlé sans forêt. Et il est fatigué parce qu'il a volé autour de la terre. Et le dragon entre dans la grotte et il s'endort. Il s'endort. Vite, la princesse entre dans la grotte et libère, je suis frise, elle libère le prince, son fiancé. Son fiancé regarde la princesse et il dit, tu ne sens pas bon. Tu ne sens pas bon. Et tu es en pyjama, une princesse en pyjama. Mais c'est ridicule. La princesse répond, tu es ridicule et tu es stupide. Au revoir. Et la princesse rentre au château et annule qu'elles sont le mariage. Et c'est la fin de l'histoire.